La Vidéoscopie, c'est notre moment préféré de la semaine, surtout quand il s'agit de découvrir un nouveau média, en l'occurrence un média frais, puisque c'est de Fresh dont il s'agit. Voilà, Fresh, ton média engagé, ça commence bien, pour l'inclusivité, encore mieux, qui fait tomber toutes les étiquettes. Alors bon, moi quand on me parle de ça, évidemment, je me demande ce qu'ils vont me faire tomber aujourd'hui, alors c'est parti ! Si les hommes avaient des risques de tomber enceinte, alors là on trouverait des moyens de contraception dans les semaines qui viennent. Il y a globalement du retard sur... Oui, alors ça c'est un argument féministe parfaitement éculé et parfaitement invalide, qui prétendrait que les hommes ne se consacreraient qu'aux innovations technologiques les concernant, sous-entendu, quand ça concerne les femmes, c'est à elles de jouer. En réalité, les hommes sont ceux qui inventent pour tout le monde, c'est-à-dire que je ne cesse de répéter que plus de 95% des primés du concours Lépine sont des hommes, que la quasi-totalité de tout ce qui nous entoure matériellement a été construit ou fabriqué par des hommes, et que même les produits d'hygiène féminin innovants sont inventés par des hommes. Il y avait un reportage il y a quelques années, je crois que c'était un indien ou un Sri-Lankais, qui avait inventé un accessoire pour l'hygiène des femmes du tiers-monde, et ce n'était même pas elles qui vivaient le problème et qui ont pu l'inventer, c'était un homme. Moi j'ai envie de répondre à cet argument, l'homme invente déjà 95% à 99% de ce qui nous entoure, quel est le reproche qu'on leur fait ? De ne pas inventer 100% ? Eh oui ! Pourquoi les femmes n'inventent-elles pas elles-mêmes quelque chose de temps en temps, surtout quand ça a lien direct avec leur propre santé ou salubrité ? Ça nous soulagerait aussi un peu de temps en temps. La charge mentale, elle est un petit peu là, elle ne consiste pas qu'à passer le balai et à faire cuire les nouilles pour le petit. Il faut aussi parfois savoir faire des génies et savoir penser hors de la boîte, comme disent nos amis anglo-saxons, et savoir inventer, parce que ça commence à bien faire maintenant. On va tard sur l'acceptabilité du fait de se contracepter en ayant nos testicules quand on est en France. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment dans l'esprit commun ? L'acceptabilité du fait de se contracepter. Kamoulox ! Ouh, bravo Jean-François, vous êtes notre finaliste. Alors là, on a une neuve langue presque de science-petiche, avec des néologismes, tout simplement, qui n'existent pas. Enfin, ce contracepté, on verra, les monteurs me contradiront au besoin, mais je n'ai pas l'impression que ça figure dans le dictionnaire. Il n'y a rien, il n'y a tout à fait, il n'y a même pas les bases, là. Alors, que sait-on, même si je ne devrais pas lire le contexte, parce qu'une vidéoscopie, normalement, je ne suis pas censé lire les petits titres à côté. Mais aujourd'hui, je fais exception, Antoine et Samuel de Otoko underscore contraception. Voilà, je le pensais. Cette soi-disant contenu journalistique, en réalité, est une publicité déguisée, voilà. Puisqu'elle repose sur deux protagonistes qui ont des produits à vendre. Alors, ça n'est pas grave, mais quand on a des produits à vendre, il faut signaler publication commerciale. Moi, je n'ai jamais caché que j'avais des choses à vendre qui sont mes formations payantes, mes contenus, mes séminaires, appelez-les comme vous voulez. Là, c'est parler d'un sujet médical sans annoncer la couleur. Si vous pensez que les conflits d'intérêts n'existent pas, vous êtes un Français typique. Ça me paraît presque contrevenir aux termes de la plateforme, ça. On fait tout peser sur les femmes, et sans même se poser la question, en fait. Pour nous, c'est normal. Et pour moi, d'ailleurs, c'était normal jusqu'à ce que j'ai 25 ans, en fait. Moi, j'utilise la contraception théorique. Alors, déjà, on apprend qu'il a plus de 25 ans, ce qui, à son physique, n'était pas gagné d'avance. Et en parlant de physique, bon, vous me connaissez. Moi, ce n'est pas un terrain sur lequel je me déploie facilement. Mais là, on a un petit peu, comme un cousin éloigné, Thomas Messia. C'est-à-dire qu'il a peut-être le sein un peu moins tombant. Mais à part ça, on est un peu sur le même volume d'hommes. C'est-à-dire pas beaucoup de hauteur, toutes petites mains, tous petits pieds. Donc, je vous laisse poursuivre la suite logique des petites mains et des petits pieds. Petites jambes, un peu de ventre, aucune force vitale, aucune force physique, aucun caractère athlétique. Son taux d'oestrogène doit le dédier à certaines préoccupations qu'un homme plus âge trouverait un petit peu hors sujet ou ennuyeuse, quoi. J'adore ce bruit. C'est comme d'aller se marre un peu plus loin. Oh, j'ai vu. Il n'est pas du tout sticky. Moi, j'utilise la contraception thermique. Donc, c'est une méthode qui repose sur la chaleur naturelle du corps. Oui, mais ça, c'est encore une fois un doux mensonge. Ce n'est pas que tu l'utilises. C'est que tu la promeux et que tu en as fait un business. Dis-le ! C'est-à-dire que c'est comme si on interviewait le créateur d'une app en disant « Moi, j'utilise ça, c'est très bien. » Il y a un conflit d'intérêts. Il faut qu'il y ait écrit sur ta gueule. L'application dont je suis en train de vous faire la promotion, c'est la mienne. C'est moi qui la vend. Ça me paraît un minimum. Et je suis sûr que dans les commentaires, un, il y a 95% de meufs. Et je suis sûr qu'aucune ne relève le paradoxe. Voilà. Personne ne dénonce un propos objectivement commercial et donc totalement biaisé. Pour arrêter le processus de spermatogénèse et donc diminuer la fertilité petit à petit jusqu'à arriver à l'état de contraception. J'ai principalement utilisé des présarratifs. Moi, j'utilise l'anneau Androswitch. C'est un anneau en silicone qui va permettre de remonter les testicules contre le bas-ventre. J'ai fait une vasectomie. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment le dérivé direct de Thomas Messia. Peut-être qu'il s'auto-engendre ou peut-être que le père en a fait deux. Peut-être avec deux mamans différentes où, je ne sais pas, il y a une reproduction de ce modèle d'homme. Je suis marié depuis maintenant plus de 8 ans avec une femme que j'aime et qui m'aime aussi, j'espère. Tu remarques qu'il est certain qu'il l'aime mais il émet quelques doutes sur la récipro... La réciprocité, c'est beaucoup moins sûr. On va voir dans quelques instants pourquoi il émet ses doutes. Il a une petite case qui fonctionne encore. On verra qu'il a raison d'émettre un léger doute. Mais ouais, on ne s'étonne pas que ce soit finalement lui qui ait eu recours à la solution la plus radicale. Et on se demande si ça sera vraiment une grosse perte pour le patrimoine génétique de l'humanité. C'est une réception définitive qu'on appelle aussi plus simplement une stérilisation. Ça faisait des années que je n'avais pas forcément envie d'avoir un enfant tout de suite. Je me suis dit, après quelques mois, autant passer le cap et ne pas faire peser sur notre relation sur laquelle on était vraiment sur la même longueur d'onde. Quand j'ai vu une méthode où on m'a dit « Ok, ça peut marcher et c'est à toi de le porter. » Mais trop bien, je me suis dit « Mais carrément, j'y vais. » J'étais en relation avec... Oui, mais alors, sur le fond, même si la forme est horripilante, je suis dit, après... C'est insupportable, enfin, votre attitude ! Il faut bien admettre que sur le fond, ce n'est pas idiot et que ça a des avantages. Alors moi, je connais mal les solutions de maîtrise de la reproduction, on va dire, de contraception masculine. Mais je vais vous donner mon avis sur celle-ci, ou en tout cas sur le peu que j'en sais, juste après cela. Vous me connaissez, je ne suis pas du genre à arriver par derrière. Sauf dans un contexte qui n'a rien à faire dans cette vidéo. Quand, au début 2022, il a fallu réindexer les prix sur l'inflation, en français, ça veut dire « augmenter », je vous ai prévenu, un mois à l'avance. Mais j'ai quand même tout fait pour repousser l'inflation du VIP. Hélas, 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 le coup près de la pompe ne tombe dessus autant que sur vous, peut-être même un peu plus d'ailleurs. Pour ces raisons-là, le VIP, à compter du 1er septembre, sera également augmenté. Raison de plus pour en profiter au mois d'août. Voilà, août 2022, dernière chance de profiter de l'offre VIP aux tarifs actuels affichés à l'écran, avant réindexation. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Donc, je vous disais que si la forme est horripilante, le fond l'est beaucoup moins et qu'en réalité, il y a beaucoup d'avantages à être l'acteur de sa propre contraception. D'abord, il y a l'avantage qu'on sait ce qu'on fait et on sait ce qu'on prend et quand on le prend, parce que les oublis de pilules opportuns ou inopportuns qui amènent à des grossesses inopportunes ou opportunes... Et puis, soudain, ça arrive, oh ! On en connaît tous et j'en connais également. Ensuite, il y a le fait que s'il doit y avoir un impact hormonal néfaste pour la femme ou qu'il y ait des conséquences pour elle non souhaitables, pourquoi pas ? Est-ce que, je ne sais pas, on pourrait faire, je n'en sais rien, 5 en l'un, 5 en l'autre ou 1 en l'un, 1 en l'autre, je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas sur le principe opposé à partager ce risque-là. Après, il y a beaucoup de femmes qui apprécient également la pilule ou le stérilet au sens où il leur donne une certaine constance, semble-t-il. Encore une fois, je m'avance sur des questions médicales, mais il leur donne une certaine maîtrise de leur cycle hormonal alors que sans, elles en sont un peu l'objet, voire le jouer. Le cycle leur arrive à n'importe quel moment, peut être très long, très douloureux, etc. Mais si l'une d'entre elles vous dit que, vraiment, ça lui donne envie de gerber 6 jours sur 7 et que les conséquences pour elles sont extrêmement prégnantes, voire insupportables, pourquoi pas ? Après, le problème, c'est qu'encore une fois, les documentaires réalisés par les distributeurs d'un produit, je ne leur accorde aucun crédit. Ça s'appelle de la méfiance élémentaire hors du discernement et ça ne semble pas être la vertu la mieux partagée chez les commentateurs. Donc, personne n'a vu qu'ils font la promotion de leur propre méthode. Ah, si, il y en a un, il y a... qui vit, qui a commenté la sélection naturelle est troublée par des coques qui se coupent eux-mêmes les burnes. Voilà, on ne s'étonnera pas de l'homme politique qu'il a choisi comme photo de profil. Je me disais, ah, c'est super d'avoir une relation dans la confiance comme ça et puis aussi libre et machin et tout. J'ai commencé à me dire parce que je suis complètement... Une relation libre, donc vous reconnaîtrez les marqueurs de Thomas Messia. Sa femme est sans doute en trouble avec un autre homme et sans doute enceinte de l'autre. Ok, il n'y a rien qui me plaise sur moi, mais en fait, elle juste apprend tout. C'est surtout quand j'en ai parlé à des amis femmes vers 18-19 ans que j'ai compris en fait que ces moyens de contraception en fait, chez les femmes, ça pouvait provoquer que le fait de proposer de payer la moitié des frais de la pilule parce que ça faisait frais aussi. Même ça, je n'y avais pas pensé en fait. Moi, le déclic, il a été là où je me suis dit tiens, oui, alors moi, je n'ai jamais pensé à payer la moitié de la pilule. Par contre, je pense que je paye suffisamment de trucs en général. Donc, j'avoue que je ne sais pas si c'est une élégance de proposer ça, mais généralement, il y a un moyen de partager au global l'intendance et les frais sans devoir couper les additions. Quand on commence à couper les additions à l'europrès, c'est qu'en général, à l'europrès, leur approche. Il faut le savoir. Moi, la contraception, en fait, c'est quelque chose d'assez banal. C'est juste mettre un préservatif alors que justement, pour les femmes, c'est un gros sujet. Je pense que c'est ça dans la société. C'est que vraiment, vu qu'on ne porte pas l'enfant, ce n'est pas notre charge, en fait. Que ce n'est pas à nous de porter la responsabilité de tomber enceinte et que c'est pour ça que les moyens de contraception pour les femmes sont beaucoup plus popularisés comme la pilule, le stérilet. On a par exemple refusé longtemps d'avoir une pilule pour homme parce que ça pouvait provoquer des dérèglements chez l'homme, des chances de stérilisation. Mais au final, quand on y pense, c'était les mêmes effets secondaires que pour la pilule pour femme. Ce qui est une preuve supplémentaire qu'en France, l'égalité homme-femme, elle n'existe pas. Et du coup, le fait que les femmes subissent un peu toutes les à-côté de la pilule de façon très jeune et que ce soit si ancré dans la société, montre un peu tout le chemin qu'il y a à faire. Oui, mais encore une fois, oui, effectivement, il y a un poids physiologique sous forme des conséquences hormonales qui doit être discuté. Mais encore une fois, ce que tu négliges, Gontran, c'est que beaucoup de femmes ne s'en plaignent pas. Au contraire, tu fais des généralités qui empêchent de donner du crédit à ton propos. Bon, voilà. C'est ce que je te reproche. L'égalité homme-femme, elle n'existe pas. Et du coup, le fait que les femmes subissent un peu les à-côté de la pilule de façon très jeune et que ce soit si ancré dans la société, montre un peu tout le chemin qu'il y a à faire. Je pense que les hommes sont vraiment très très sensibles dès qu'on parle de leur corps et plus précisément de leur verge en fait et de leur sexualité. Après, sur d'autres méthodes de contraception, je pense que le slip chauffant c'est une publicité en fait. Ils lisent un texte. Ces gens-là, mais il n'y a pas une parole qui est sincère. Ils lisent, ils lisent. Par exemple, les hommes ils récitent des cantates. un peu avec un trou au milieu et puis ils vont se dire soit c'est trop compliqué, soit j'ai peur que mes testicules ne marchent plus ou quoi. Il y a des peurs assez inexpliquées mais tout simplement parce que ça touche à notre intimité la plus pure et que les hommes parlaient de leurs testicules. Est-ce que c'était vraiment la peine que l'épigone de Messias se stérilise ? Au sens où c'était quoi sa probabilité objective de se reproduire en fait ? Dites-nous les femmes dans les commentaires ce que vous pensez des chances objectives de cet homme de se reproduire dans la vie normale. Moi j'ai un peu l'impression que sa vasectomie c'est raisin. Le raisin est trop mûr, j'en veux pas. Je pense que la loi de la sélection naturelle et le fait que seuls les déciles supérieurs de la stratification dans l'échelle des hommes aient accès aux femmes lui procuraient déjà une contraception naturelle. C'est naturel ? Oui ! Voilà ! Et regardez ça et vous pouvez déguster une merveilleuse noix. C'est-à-dire que de toute façon la meilleure contraception quand on ressemble à ça c'est le rejet en fait. De leurs testicules je crois que c'est pas très développé pour l'instant en fait. Il y a une espèce d'injonction de la société à ce que les femmes suivent leur santé de façon très rapprochée avec des rendez-vous réguliers chez un ou une gynécologue. Ça c'est quelque chose qui n'existe pas du tout chez les hommes. Si un homme ne rencontre pas de troubles de la fertilité ou n'a pas envie de se contrasseter lui-même il peut tranquillement passer toute sa vie sans jamais voir un urologue ou un andrologue. C'est complètement déséquilibré de ce point de vue-là. Principalement pour... C'est déséquilibré parce que jusqu'à preuve du contraire les hommes n'ont pas encore de... et qu'en conséquence les frottis et tutti quanti les concernent un peu moins mais enfin bon ça, ça semble ça semble t'échapper ou à moins que tu aies déjà fait ta transition. J'ai les mœurs ce qu'il faudrait ce serait déjà qu'on en parle dès le plus jeune âge en fait. En intégrant les contraceptions testiculaires dans tous les programmes justement de sensibilisation et d'information sur la vie sexuelle. Déjà que les efficacités de toutes les moyens de contraception sont remises en compte puisqu'on peut tomber enceinte sous préservatif sous stérilet sous pilule sous tout ce qu'on veut les taux de protection ne sont que de 80 85 90 95% dans le meilleur des cas. J'aimerais dites en commentaire si vous en avez des sources objectives de l'efficacité du slip chauffant. Si tu vis normalement en slip chauffant dans combien de mois ou d'années t'es papa je pense que ça ne va pas traîner. Dans les collèges lycées dans les écoles en ayant une vraie volonté aussi du gouvernement de mettre ce sujet-là de l'intégrer aux politiques de santé globalement et d'en faire un sujet. Ce qui est intéressant avec la contraception thermique par exemple mais ça pourrait être valable pour aussi les autres méthodes de contraception c'est que en fait il y a un vrai précédent de la méthode elle marche et il y a juste besoin de... Ça ne veut rien dire la méthode elle marche c'est un argument de vendeur de tapis ou de pantalons à on ne sait combien de jambes. Une méthode marche à combien de pourcents dans quelles conditions ? Il y a aussi une méthode tout à fait naturelle qui consiste à observer à ce que la femme mesure l'évolution de trois facteurs que je ne vais pas citer parce que ce n'est pas très glamour mais enfin je vous invite à vous y pencher qui fonctionne à selon les mesures entre 85 et 90% voire un peu plus on a envie de comprendre si ton histoire de slip chauffant c'est plus c'est moins c'est une publicité de mauvais goût et qui n'a aucun impact puisque tu ne me donnes aucun argument saillant pour convaincre un contradicteur une publicité doit vous donner au moins un élément rhétorique permettant de convaincre un mécréant un incrédule là je ne peux convaincre personne puisque tu ne me dis rien tu ne sais même pas vendre ton propre produit de le partager plus et je pense qu'une fois que ce sera un peu plus assis cette connaissance là et cette reconnaissance de la méthode et son efficacité ça donnera déjà un bon terrain pour sensibiliser plus il faut qu'aussi qu'on apprenne à en parler entre hommes que ce soit pas juste un sujet entre femme et homme que l'homme considère ça comme une affaire de femme et qu'il ramène ça à lui qu'on puisse en discuter tous ensemble entre hommes que ce soit pas un sujet tabou bon oui alors effectivement il faut il faut il faut moi j'aime bien j'aime bien la théorie du yaka faucon il faut inventer un nouvel homme qui fasse table rase c'est la passion du wokisme c'est le tabou la rasa qui fasse table rase de tout ce qu'il est anthropologiquement et qui fonctionne différemment c'est à dire il faut inventer un homme qui soit femme tout en ne perdant aucune de ses vertus masculines voilà bon ben quand vous l'aurez votre nouvel homme vous m'appellerez en attendant j'ai envie de vous dire bon on va rester comme on est c'est peut-être pas parfait mais au moins on sait ce qu'on a et pour ceux qui veulent devenir comme l'épigone de Thomas Messia vous savez ce qu'il vous reste à faire vous vasectomiser ou porter des slips chauffants moi je mets des caleçons de la marque para on mettra le lien pourquoi pas je vais faire l'influenceur de base je vais vendre des caleçons maintenant je vais vous montrer mon slip up de toute façon tout pour payer l'essence donc moi je porte des caleçons qui sont très confortables c'est le modèle boxer de chez para P-A-R-A-H on mettra le lien sponsorisé Amazon là j'ai essayé plein de marques ceux-ci on a l'impression de ne pas en avoir ils sont pas très durables donc sachez que bon au bout de 6 mois ils vont être un peu il faudra les changer mais par contre ils sont d'une finesse bon surtout pour ceux qui ont été généreusement dotés encore une fois taille de main taille de pied vous m'en direz des nouvelles voilà sur cette bonne pub d'encul*** je vais vous dire de continuer la visite de la chaîne parce que je pointe au bout de mon doigt si je vous ai fait marrer si je vous ai appris quelque chose ou si mon approche de ces sujets vous a plu c'est le moment de vous rétribuer la chaîne avec un pouce là je lève l'index mais c'est pour voir si vous suivez et à la prochaine je vous ai appris le moment de vous vous Sous-titrage ST' 501